Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, et nous nous retrouvons pour l'épisode, je ne sais plus combien, de Bleach à Braves Souls. Donc, ça fait un petit peu, ça fait bien une semaine que je n'ai pas tourné. Mon retour de vacances, voilà, j'avais du boulot, donc je ne pouvais pas tourner cette semaine. Entre deux, donc, il y a un nouvel événement qui est apparu sur Bleach, enfin plusieurs événements qui sont arrivés sur Bleach. Je ne suis pas dans les conditions idéales de tournage également, donc je suis désolé si le son n'est pas terrible, s'il y a des synchronisations, enfin je ne suis vraiment pas dans les bonnes conditions pour tourner, mais je ne peux pas faire autrement. Bon, enfin, bref, voilà. Donc, au niveau des événements, donc il y a encore un truc sur l'été, c'est des missions sur l'été, on peut décrocher des personnages, mais il y a également des tickets pour avoir des personnages gratuits. Et dans la boutique d'Ourahara, j'aurais dû directement cliquer dessus. Voilà, alors, il y a des nouveaux personnages qui sont apparus, ce sont les Zanpakuto des Shinigami. Donc, j'ai vu qu'il y avait Senbunzakura, Soneno Shirayuki, et Tobiyume, c'est le Zanpakuto de Momo, donc la grande copine de Toshiro. Enfin, voilà, donc ils ont rajouté les Zanpakuto en personnages, enfin en personnages que l'on peut avoir. J'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient réussi à les avoir. Attendez, excusez, oh, c'est pas vrai, excusez-moi une seconde. J'ai tout oublié la copure du micro. Voilà, c'est bon, excusez-moi. Donc voilà, donc, tout ça, c'est ce qui s'est passé. Mais nous, on va continuer la story. Ah oui, et également, donc résultat, en faisant les événements de l'été, j'ai décroché encore un personnage en habit de plage. Et pas des moindres, c'est Orihime. Et franchement, elle est toute mimi. Voilà, bon. Voilà, j'ai eu ce personnage-là. Bon, malheureusement, c'est le personnage des 3 étoiles, donc ça ne m'intéresse pas des masses, d'un point de vue technique, mais après, voilà, c'est sympa en objet de collection, si on peut dire. En carte de collection, j'entends. Bon, après, je n'ai pas décroché d'autres personnages en... En maillot de blan, il n'y a rien. Donc, on est reparti. Donc, on va repartir sur le mode histoire. Je ne sais plus du tout où on en était, résultat. On va voir ça ensemble. Ah oui, on avait battu l'autre... Ouais, c'est ça. Donc, on en était à... En fait, les... Ichigo a battu un des espadas à 3 numéros. Et en fait, ils se sont séparés avec Ishida, Chad et tout ça. Donc, Ishida, lui, arrive face à un autre espada... Un autre ancien espada. On va prendre des personnages relativement forts, je pense. Non, on va prendre des faibles. Voilà. Alors, petite tour sur les teams. Donc, ma team numéro 1, qui est composée de Ichigo, Stark et Byakuya, sont tous au niveau 100. Donc, quand j'ai amené Byakuya au niveau 100, j'ai encore récupéré 50 perles. Là, mon objectif, c'est de faire la même chose avec Renji et Urahara. Mais Urahara, il ne doit pas pouvoir atteindre le niveau 100, je crois. Et Renji doit être bloqué au niveau 80, je crois. Donc, il faut que je débloque tout ça. Donc, déjà, j'ai essayé de les monter tous les deux au niveau 80, puis après, on verra bien. On va prendre... Ichigo, JP, là. Alors, c'est un Zanpacto qu'il a, justement. C'est le personnage qu'il a. C'est un des Zanpacto. C'est le Zanpacto de... Du vice-capitaine de la seconde division. Ou Maïda. Ouais, ce n'est pas un Zanpacto qui a beaucoup d'importance. Honnêtement. Donc, on a un écran de changement avec Orihime, avec les vêtements d'Arrancart. Enfin, que les Arrancart lui ont donné. Ok, donc, Orihime a été perturbé par la pression spirituelle d'Ichigo, parce qu'Ichigo utilisait directement son masque de visage. Et ça a perturbé Orihime, qui ne l'a jamais vu, qui ne l'a jamais ressenti, en fait. Donc voilà, donc normalement, on arrive à... Donc, on est censé jouer avec Orihime. Je suis même plus sûr de l'avoir en 4 étoiles, Orihime. Je ne dois pas l'avoir en 4 étoiles. J'ai dû l'avoir quand 3 étoiles ont eu. Ok. Wow. Ça tire un peu dans tous les sens, ça. Ok, continue. Voilà, donc ça c'est... Je ne sais même plus le nom de ce personnage. Cirussi, voilà, ouais. Alors, elle, elle a un... Son Impacto, en fait, c'est un truc qui vit... Enfin, c'est franchement pas un Arrancart qu'il faut... Enfin, ouais, un Arrancart qu'il faut retenir. Franchement, c'est pas... C'est pas quelque chose de bien, bien intéressant. Puis en fait, ce combat n'est pas vraiment intéressant, en fait. C'est Pêché qui fait surtout le con. Ruyou qui essaye de s'en sortir avec Pêché qui fait n'importe quoi, et qui énerve Cirussi, et donc Cirussi est encore plus vénère, et Ruyou, ça le fait encore plus galérer. Donc c'est rien, mais c'est plus du troll qu'autre chose, ce combat, honnêtement. On va même me le passer, je pense. Honnêtement, c'est vraiment pas un truc... Ouais, c'est vraiment pas un truc important. Je pense qu'on va le zapper. C'est vraiment un point de détail dans la série. En fait, je crois que c'est le problème avec les rencarts. C'est qu'il y en a trop, et que chaque rencard n'a pas le temps d'être bien développé, en fait. Ce backstory n'a pas le temps d'être très bien développé. C'est un peu le problème, c'est que voilà, cet rencard-là, on va le voir que pendant un épisode, puis terminé, on n'en entendra plus jamais, on n'en entendra jamais plus parler. Donc, ben voilà. Ok. Mince, Urara, il a... Non, non, il peut monter qu'au 65. Je ne peux pas faire monter Urara plus que ça. Il faudrait que... Il faudrait que je puisse le... le fusionner avec d'autres personnages. Il va falloir que je le change, à mon avis. Je vais... Est-ce que je peux switcher ? Ou est-ce que je peux l'augmenter ? Avec un personnage, je vais en double. Ouais, là, j'ai un Ichigo en trop. Ah oui, si, j'ai eu Toshiro aussi, en tenue de plage, mais... Mais pas très intéressant. Non, honnêtement, je n'ai pas de... Ou je vais me séparer de quelques personnages 4 étoiles, je ne m'en servirai jamais. Là, par exemple, Aizen, je ne jouerai jamais avec lui. Ce n'est pas un personnage qui m'intéresse. En fait, beaucoup de 4 étoiles, en fait, me servent juste... Voilà, par exemple... Euh... Elle est... Elle est où ? Euh... Ouais, non, c'est en bas. Voilà, par exemple, j'ai linké 2-3 personnages entre eux. Mais... Mais en soi, je vais peut-être... Bon, je vais goûter. Je vais voir pour changer d'équipe, plutôt. Enfin, pour changer... Pour augmenter quelqu'un d'autre. Je vais plutôt voir pour augmenter quelqu'un d'autre. Ce sera plus simple. Et puis, ben, quand j'aurai suffisamment de... De personnages, quand j'aurai débloqué d'autres personnages, je vais fusionner avec... Avec Hisuke. Euh... Pareil, j'ai... J'ai Zaraki, là, qui est sur le point de... pouvoir augmenter un peu plus, mais pareil, il faut que je l'augmente. Ouais. Je sais pas où ce qui s'était passé. Ah, parce qu'elle était... Elle était linkée à quelqu'un, je crois que j'ai brisé le lien. Elle était liée, je crois, à Biakuya. Parce qu'ils peuvent pas être linkés et... Ouais, c'est ça. Euh, ben, je vais... Attendez, je vais juste voir pour Biakuya qu'il soit linké à un autre personnage. Euh... Allez, allez, belle. Hop, comme ça, il a plus d'attaques dommages. Hop, c'est réglé. Ok, donc ça, c'est un peu de jeu sur l'équipe. Et puis, ben, j'ai augmenté un petit peu de niveau. C'est... C'est qui que j'ai mis ? C'est Yoruichi, je crois. En team 2... Ouais, c'est Yoruichi. Yoruichi sous sa forme de capitaine. Parce que, je vous ai dit, elle était capitaine de la deuxième division. Avant que son iPhone ne reprenne le relais. Donc, on va l'augmenter un petit peu. Et puis, voilà. Ok, on est reparti. Donc, là, pareil, c'est... Il y a... Il y a Tchad qui se bat avec un autre Arancard. Mais pareil, c'est un Arancard, franchement, qui... Qui n'a pas, franchement, beaucoup d'intérêt. Je crois que je me suis planté l'équipe. Je me suis planté l'équipe, c'est ça ? Ouais. C'est un peu dommage pour les temps de chargement des... Des niveaux. Ah non, c'est bon, j'ai la bonne équipe. J'ai... J'ai l'équipe... Avec... 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 Renji et Yoruichi. Je vais chercher le nom de Renji. Ok. Bon, ça se passe bien. On est raté. Ok. Oh, ils sont chiants, ceux-là, honnêtement. T'as pire que ça, sur ce niveau-là. Ok. Ok, un peu de soin. Je suis full life, tout va bien. Bon, eux, c'est vraiment pas un souci. Par contre, lui, il va me saouler, lui. Voilà, c'est bon, c'est vrai, ça va sans lui. Ok, lui aussi, il va me... Il y a quelques holos, quand même, ils sont... Ils sont assez balèzes, hein. Bon, ça va, je suis résolu de la faire assez rapidement. Ouais, alors lui, il a vraiment le style disco... Très 80, quoi. Très années 80. Ouais, donc là, son bras droit a changé. Il est devenu beaucoup plus large. Et après, c'est son bras gauche... Enfin, son pouvoir va changer. C'est son bras gauche qui va... Qui va changer. Ah oui, zut, mes ultis. Mes ultis, il faudra peut-être cauchemarsherbe. Voilà. Ça résout les problèmes. Honnêtement, les pouvoirs de Tchad sont assez sympas, hein, mais... Mais il y en a tellement. Voilà, c'est là qu'il... Son bras gauche change. Alors, en fait, le truc, c'est que Tchad, ses pouvoirs sont... Ce sont des pouvoirs très proches des pouvoirs des Holos. Et donc, vu qu'il est dans le Weko Mundo, donc le monde des Holos, Ses pouvoirs sont décuplés. Et donc, son bras droit est encore plus puissant. Et surtout, son bras gauche a pu se développer. Et son bras gauche, vous voyez, il a un petit peu le même style qu'un bras de... Que le bras de... De Holos d'Ichigo, quoi. C'est un petit peu le même style. Honnêtement, je trouve ça super cool. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, et Yorichi vient de passer du niveau 1 au niveau 11. Tranquille. Allez, next level. On arrive. Oula, donc ça, c'est une... On n'arrive pas déjà à la fin de la partie 4. Euh... C'est... Ouais. Alors voilà. Alors là, ils sont arrivés à passer à l'intérieur de la Snow Chess. Et il y a Noitra qui débarque. Donc là, ils sont à l'intérieur et il se passe quelque chose. C'est qu'à l'intérieur, il fait jour. À l'intérieur de la Snow Chess, il fait jour. Alors que le Wicomundo, il fait tout en nuit. Et en fait, c'est parce que c'est un... C'est un ciel artificiel. Le Wicomundo est en fait recouvert d'un ciel artificiel. Et en fait, le ciel artificiel sert vraiment de... De système de surveillance à Aizen, en fait. En fait, tout ce qui baigne dans la lumière du ciel de la Snow Chess, Aizen le voit. Donc il n'y a qu'à l'intérieur des bâtiments où... Aizen ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe, même s'il y a d'autres systèmes de surveillance. Ouais. Et là, donc, Chad vient de se faire one-shotter par Noitra. Il n'avait vraiment pas le niveau face à Noitra. Enfin, voilà. Voilà, Ulchiora qui signale à Orihime. Voilà, Noitra vient de tuer un de tes amis. Bon, Chad n'est pas mort, hein. Mais il est à l'article de la mort. Il est à deux doigts de mourir. Voilà, bon. Donc, euh... Ah oui, il y a cette scène, ouais. Donc, en fait, Ulchiora essaye de pousser à bout Orihime. Et Orihime, elle gifle... Ulchiora, mais d'une violence. Voilà, je reviendrai dans une heure. Et Ulchiora, en fait, il se retient, mais en fait, il aurait pu la décapiter, Orihime, là. D'un revers de la main, il aurait pu décapiter Orihime, quoi. Bon, ben, on a... Non, c'était la partie 5. On a fini la partie 5. Donc, euh... En fait, c'était l'heure d'arrivée à Alas noches. Ok. Bon, on va en quiller, hein. On va en quiller. On n'est qu'à 20 minutes. Ok, donc, euh... Bon, on va se faire tout ce tableau-là. Je vais voir pour récupérer peut-être les... Ok, j'ai combien, là ? 237 perles au total. Donc, pas assez. Pour pouvoir m'invoquer une dizaine de personnages. Bon. Eh ben, on va recommencer par une cinématique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mettre nos hitra... Ah oui, Tesla. Alors, Tesla, c'est un... Pareil, c'est un... C'est la rencard qui est au service de Noitra. C'est un petit peu son bras droit. Mais... Il n'a pas vraiment d'intérêt. Et Noitra le traite comme de la merde. Donc, euh... Enfin, voilà. Tu peux continuer à bouger, je vois. Ouais, voilà. Donc, Tesla essaie d'intercéter Chad. Mais là, en fait, c'est... Mais en fait, voilà. Noitra le... Dit à Tesla pour qu'il te prends dessus pour... Enfin, voilà. Pour me sous-estimer. Pour te mettre entre toi et entre moi et mon adversaire. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Et en fait, là, Tesla, ça se prend une raclée, mais... Ouais, alors là, il y a Dondojaka qui a suivi Renji. Et Renji, ça n'était pas aperçu. Donc, Renji se retourne et puis il est... Il flippe face à la gueule de Dondojaka qui est vraiment moche. Qui est vraiment affreux. Mais bon, là, on est vraiment un petit peu dans... Dans les clichés shonen du personnage vraiment con qui ne pille rien à rien et... Voilà, on est vraiment un petit peu dans l'univers japonais du WTF. Dondojaka, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu l'incarnation du WTF japonais. Mais bon. Bon, on continue. Ouais, je regarde pour le... Ouais, j'aurais dû regarder un autre truc. Mais on va... Je vais y regarder au prochain niveau. Faut que j'y pense. C'est les bonus d'XP. Faudrait que je regarde au bonus d'XP comment ça marche. Kaname, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu... On a dû l'avoir à 4 étoiles. Kaname est arrivé à un moment, je crois. Je ne sais plus. Peut-être qu'on l'a eu à 3 étoiles. Mais Kaname, wesh, on ne l'a pas eu à 5 étoiles. Après, Kaname, franchement, on le voit... On le voit, je crois, dans toute la série, on voit 2 combats avec lui. 3 avec la petite altercation avec Rimujo. Mais sinon, vraiment, Kaname et Gin, ce sont 2 personnages vraiment secondaires. Ce sont vraiment les 2 capitaines méchants secondaires. Vraiment, le principal méchant, c'est Aizen. Et... Quant à Gin et Kaname, franchement, je trouve qu'ils n'ont pas été assez mis en avant dans la série. C'est un peu dommage. Mais bon, la série fait déjà 366 épisodes. Il y a déjà énormément de choses à dire. Alors, il y a des choses, évidemment, qui n'ont pas pu être développées. Sinon, la série aurait fait 600 épisodes. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ok, on est à 24 minutes de tournage. Ok, donc Uralchi niveau 15. Ok, donc next level. Donc, Rukia décide... Ah oui, alors là, c'est l'épisode de Rukia. Alors, celui-là, par contre, ce combat-là est assez intéressant. Parce qu'on en apprend encore sur le passé de Rukia. Alors, je voulais voir ce truc-là. Hmm. Bon, on va prendre ça. Ok, donc je peux avoir des bonus d'XP. Je pensais que c'était vraiment payant avec du vrai argent. Mais en fait, non. C'est payant avec de l'argent du jeu. Donc, on prend. Plus 30% d'XP. Bah, je prends, je prends. Et ce, pendant 4 heures. Ouais, donc, bah ouais, je prends. En plus, niveau pognon, j'ai vraiment ce qu'il faut. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai gagné autant de pognon. C'est avec les events. En faisant les events, j'ai réussi à avoir 1 million en pièces. C'est avec les events, j'ai réussi à avoir 1 million en pièces, j'ai réussi à avoir 1 million en pièces. Ça progresse, ça progresse. Ok. J'ai déjà 2 ultis qui peuvent être utilisés. Bon, bah tant pis, je n'aurai pas le 3ème ulti. Mais normalement, je peux résoudre le truc en... Allez, hop. Oh non, il n'a pas visé le bon, je ne crois pas. J'avais vu qu'il y en avait un en vie derrière moi, mais je pensais qu'il viserait quand même le gros avec l'ulti. C'est bon. Oh, puis c'est sympa, j'aime bien quand comme ça il y a le duo Ichigo-Niel. Honnêtement, ça c'est un truc dans la série que j'aurais aimé plus voir. Parce que Niel, on ne voit qu'un seul combat avec elle. Où elle est à pleine puissance. Et c'est un peu dommage. Et franchement, j'aurais bien aimé un combat... Ichigo et Niel, ensemble, face à un ennemi. Ça, franchement, ça aurait vraiment été cool dans la série. Enfin, peut-être que ça va arriver après l'épisode 366. La série est censée recommencer. On ne sait pas quand, il n'y a pas de date qui a été fixée. Mais ça a été annoncé. Normalement, il y aura une suite à l'anime de Bleach. Et franchement, j'espère que ça arrivera. Sinon, il y a aussi la suite de Degreman qui a été annoncée. Alors oui, j'ai regardé sur le Play Store. Je ne sais plus si j'ai regardé sur Aptoïd. Il faudrait que je vérifie sur Aptoïd. Mais il y a... En fait, Bleach Braves Souls, c'est le seul jeu qui reprend parfaitement un manga. J'ai tapé tous les autres mangas que je connaissais. Death Note. J'ai même tapé... Comment ça s'appelle ? Ergo Proxy. Pandora Art. Comment ça s'appelle ? Nabarino Woo. Enfin, voilà. Blue Exorcist aussi, je l'ai tapé. Il n'y a aucun jeu sur tous ces bons mangas-là. Il n'y a vraiment que Bleach. Donc, Calab a sorti un jeu sur Bleach. Il n'y a que ce jeu-là qui se vaut. Sinon, les mangas ne sont vraiment pas représentés sur le Play Store. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que... Pourtant, l'univers manga, quoi, il y a des choses à exploiter. Il y a énormément de choses à exploiter. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Qu'il n'y ait qu'un seul jeu tiré de l'animation manga qui existe, quoi. Enfin, qui existe vraiment, quoi. Après, si, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de Naruto et du DBZ. Mais ça, par contre, ce sont des mangas que... Que j'accroche pas. J'accroche absolument pas. DBZ, ouais, j'avais des amis à l'école qui regardaient ça. Moi, je n'ai jamais accroché à la série. Donc, non, quoi. Ok, c'est bon. Maintenant qu'il n'y en a plus qu'un, je peux le dérouiller. Ah, j'ai qu'un seul UD. D'accord, ok. Oh, ça ne fait rien. Je vais le faire à l'avant. C'est bon. Voilà, alors, ce passage-là à Rukia est pas mal. Donc, elle arrive, pareil, dans le Wacomundo. Et là, elle va se faire interpeller par l'espada numéro 9. Et donc, il lui demande d'aller la voir dans une salle qui est relativement sombre. Et en fait, l'espada numéro 9 va se faire passer pour Shiba, qui était en fait un ami d'enfance de Rukia. Enfin, un ami d'enfance de Shiba, en fait, c'est le Shinigami en question, vous savez, qui avait été infecté par un holo et que Rukia a dû achever. Et en fait, la rencard numéro 9 va se faire passer pour lui. Enfin, voilà. En fait, c'est comme ça que l'espada numéro 9 fonctionne. Il fonctionne sur l'illusion, sur les souvenirs, des trucs comme ça. Et ben, on va justement avoir le petit flashback sur l'histoire de Rukia et de Shiba. Voilà. Et voilà, Cayenne, Cayenne, Shiba. Et donc, il était lieutenant, il était le vice-capitaine de... Donc, de... Je sais plus quelle division. Ben, la 13ème division. La même division, donc, que Rukia. Et... Attendez, excusez-moi. Et vous voyez, il ressemble énormément à Ichigo, en fait. Et c'est aussi un peu pour ça que Rukia s'est laissé convaincre de donner ses pouvoirs à Ichigo au tout départ de la série. Donc, ouais, la ressemblance est assez flagrante. Il n'y a vraiment que la couleur des cheveux qui change, limite. Et en fait, Cayenne, c'est lui qui a tout appris à Rukia. Et puis, voilà, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Sauf jusqu'au jour où ils ont été envoyés sur une mission. Où Cayenne s'est fait infecter par un holo et... Bah, en fait, le holo qui deviendra plus tard l'Espada 9, en fait. Voilà, donc, elle raconte les entraînements. Voilà, donc, avec... Donc, c'est ça, c'était le vice-capitaine de Yusho, mais... Yushiro, pardon. Voilà. Et donc, voilà le fameux holo qui contaminait les Shinigamis et en prenait le contrôle. Et maintenant, ce Shinigami-là... Enfin, non, ce holo-là, pardon. Ce holo-là que vous voyez à l'écran, c'est lui qui est devenu par la suite l'Espada numéro 9. Voilà. Voilà. Après, c'est un peu compliqué, donc je vous renvoie à la série pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Et voilà. Et en fait, il s'est fait contaminer par le holo. Le holo a pris le contrôle de son corps. Et c'est... C'est Rukia qui va devoir achever Kayen. Et donc, c'est... C'est ça l'histoire, en fait. Parce que donc, Kayen, Shiba, c'était le frère de Gunjo qu'on a vu à la saison 2. Voilà. Donc, elle l'a transversée. Voilà. C'est comme ça qu'elle a dû tuer, en fait, Kayen. Mais elle... Voilà. Donc, Kukaku, la sœur de Kayen. Et on ne voit pas Gunjo, mais voilà. Mais c'est ça, en fait, l'histoire de Rukia. C'est son passé. Et en fait, l'espada numéro 9 va jouer avec ça. Il va essayer de tromper Rukia avec ça. Et jusqu'au moment où il va essayer de l'assassiner, quoi. En fait, c'est vraiment comme ça que fonctionne l'espada 9. Il essaie de tromper en se nourrissant des souvenirs. Sachant qu'en plus, il a réellement un contentieux avec Rukia, quoi. Voilà, voilà. Donc, je suppose que c'est le combat que l'on va avoir là, de toute façon. On est à 36 minutes. On a le temps, on n'est pas pressé. Oui, comme d'habitude, je fais des sessions d'une heure sur ces jeux-là. De toute façon, c'est un peu comme ce que j'ai... C'est le format habituel de ma chaîne. C'est un peu moins d'une heure. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le jeu, il est super fluide, là. Je ne sais pas, au niveau des attaques d'Ichigo, là, j'ai l'impression que le jeu est plus fluide que d'habitude. Ou c'est une impression, je ne sais pas. Parfois, dans les parties en coop, les joueurs, parfois, ils font des attaques super élevées au niveau graphisme, avec des effets de partout. Et parfois, ça fait ramer le téléphone, mais sinon, le jeu est très bien. Honnêtement, le jeu est juste génial. Bon, ben voilà. Ça avance. Oh, putain, les holos en boule, là, comme ça, sont chiants, par contre. Il y a des holos qui sont vraiment plus chiants que d'autres. Voilà, donc là, vous le voyez, Toshiro en tenue de plage, hein. Bon, c'est pas... Il est en short et Marcel, quoi. C'est pas... Un Marcel vert. Voilà, donc il a pris l'apparence de Cayenne. L'espada numéro 9. Et c'est prêt pour tromper Rukia. Donc, il va jouer avec ça. Il va vraiment jouer avec les souvenirs. Il va lui dire, voilà, est-ce que tu te souviens de nos après-midi à pique-niquer ? Nos après-midi d'entraînement ? Je ne t'en veux pas, que tu aies dû m'achever. Je n'avais pas d'autre choix. Enfin, voilà. En gros, c'est... Et puis, il lui dit... Enfin, il lui raconte qu'en fait, le holo, Quand il est... Quand Rukia a tué... A tué Cayenne. En fait, elle ne l'a pas réellement tué. Le holo est reparti dans le Wecomundo. Et il a réussi à prendre le contrôle lui-même du holo. En fait, ce n'est pas vrai. Cayenne est mort et enterrée. Terminé. Mais Rukia va y croire. Et c'est ce qui va... C'est ce qui va vraiment la désavantager au niveau du combat. Voilà. Ok. Ça va peut-être se passer sur plusieurs épisodes, je pense. Mais c'est vrai que celui-là, honnêtement, Tous les combats avec les... Enfin, en fait, les combats avec les Arancard Avant les Espadas n'étaient pas vraiment intéressants. Mais là, dès que les Espadas apparaissent, En fait, c'est vraiment là que les combats deviennent plus intéressants, Que l'histoire est un peu plus... Ouais, donc ça continue sur Cayenne. C'est vraiment là que ça devient vraiment intéressant au niveau des Arancard. On va juste faire... On va juste faire... On va juste battre, donc, La Arancard numéro 9. Et puis, Je vais voir un petit peu ce qu'on fait au niveau... Oups ! Oh, je suis désolé, mon... Oh ! Mon téléphone est tombé, je suis désolé. Enfin, il est tombé, il a glissé de mes mains et... Ça a dû faire un peu n'importe quoi à l'écran. Je suis désolé. Ok. Donc c'est un combat de boss directement. Voilà. En fait, en fait, Il essaye de convaincre Rukia. Il dit à Rukia, en fait, Si tu veux te faire pardonner de m'avoir assassiné, Ramène-moi la tête de tes amis. En fait, voilà. Il essaye de... De faire du chantage comme ça. Pour essayer de la convaincre. Mais voilà. Mais ça ne marche pas du tout. Et puis, finalement, Rukia se rebelle Et puis, elle engage le combat contre lui. Oh ! Ah, ça aura été vite fait. Donc là, il va libérer son impacto, je crois. Ouais, voilà. Et en fait, pour que l'illusion soit parfaite de la rencarte numéro 9, En fait, il faut qu'il soit dans l'ombre. En fait, la lumière brise ses illusions. Donc, c'est pour ça que Rukia parvient à comprendre un peu ce qui se passe. Et voilà, puis il libère son impacto et c'est un truc énorme. C'est un truc comme ça. Ah oui, ok ! D'accord. Ah, j'aurais peut-être dû garder mes ultis pour là, en fait. D'accord, on se bat contre la forme libérée. Ouais, je suis au les marrons, là. Ouais, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc, Rukia parvient à gagner ce combat de justesse. Mais elle est grièvement blessée. Elle est vraiment dans un très très sale état. Pareil comme Chad, à la limite de la mort, en fait. Ok, c'est bon. Donc, on l'a battu. D'ailleurs, à mon avis, ça va être basé sur ça. Ouais, voilà. Donc là, on repart sur un peu d'histoire entre Rukia et Kayenne. Parce qu'en fait, c'est vraiment Kayenne qui l'a formée à obtenir ses trois pouvoirs. Et or, pour le moment, on n'en a vu que deux. On n'a vu que deux pouvoirs de Rukia. Et c'est seulement là qu'on va voir le troisième. En fait, il y a une danse qui envoie une vague de glace tout droit devant elle. Il y a la deuxième, c'est l'attaque de... En fait, ça fait un cercle de glace au sol. Et puis, ça devient une colonne de glace qui emprisonne l'ennemi. Et il y a la troisième danse, donc, de Sodenoye. Qui, en fait, ne peut être faite que quand la lame de Rukia est brisée, comme là. Et en fait, quand elle utilise ce pouvoir-là, en fait, ça reconstitue sa lame en glace. Et en fait, elle va... Voilà, elle va traverser la tête du 9ème espada et donc le tuer d'un seul coup. Mais elle est transpercée de part en part par le trident de la rancœur numéro 9. Et donc, elle est vraiment grièvement blessée. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc, évidemment, Ichigo, elle a... Enfin, non, Ichigo, Orime, elle a senti, donc, que Chad, donc, la pression spirituelle de Chad avait presque disparu. Elle vient de sentir également que Rukia est aux portes de la mort. Donc, elle commence vraiment à se sentir mal. Enfin, voilà, quoi. Ah, voilà, voilà. Donc là, vraiment, l'équipe d'Ichigo se prend une raclée. En fait, en gros, il n'y a plus que Renji. Il y a Renji et Ichigo qui sont debout. Voilà, Ichigo aussi a senti qu'il s'est passé quelque chose avec Rukia, qu'elle est vraiment blessée. Ok. Ouais, j'avais dit qu'on se terminerait sur ce tableau-là, on est déjà à 47 minutes. On va s'arrêter juste après ce niveau-là. Hop, je termine rapidement. C'est nickel. Ok. Ok. Ok, j'ai pas eu tout le truc. Ok, donc, Yorichi est déjà niveau 33. Ça augmente relativement vite. Et on va retourner au Home. Déjà, je veux voir combien de tickets il me reste. Pour savoir si je prends des personnages ou si je me reprends des tickets. Ah, 264, c'est un peu de juste si je veux reprendre des tickets. Je suis à combien de tickets ? Ouais, il m'en reste 9 plus 5. Il m'en reste 14. Wow, si, il y aura de quoi... Allez, on va juste aller récupérer également ce qu'il y a dans le téléphone. Ok, 10 000 pièces en plus. Et 20 000 pièces en plus. Donc 30 000 pièces au total en plus. Dommage, moi, ce que j'aurais aimé, c'est plus de perles. Mais bon, on va faire avec. Ben, résultat, est-ce que je prends des personnages ? Il va me rester 14 perles à la fin. Ouais, 14 perles, je pourrais toujours reprendre des tickets quand même, mais pas le maximum. Il me faut, je crois, 25 perles pour pouvoir reprendre 35 tickets. Et c'est le plus rentable. Bon, ben, on va déjà aller jeter un oeil au niveau des personnages. Alors. Ok, j'ai un autre Ichigo niveau 3. Ok, donc, ça, je ne peux pas vraiment. Donc. Les Araki. Les Araki, j'aimerais bien pouvoir le monter jusqu'au niveau 100. Parce que c'est ce qui est niveau 80. Ah, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas tout de suite. Il manque encore 3 niveaux de... Ouais, il me manque énormément de ces cristaux bleus, en fait, là. Les petits cristaux bleus. C'est juste ce qui me manque, quoi. Parce que sinon, le reste, je l'ai, quoi. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas les acheter individuellement, ces trucs-là. On ne peut pas les acheter. On est obligé de faire des events qui sont en rapport avec ces fameux cristaux. Donc, c'est mort. Ok. Donc, j'ai dit. Là, il y a Ichigo. J'aurai pas assez pour qu'ils puissent monter jusqu'au niveau 70. Mais ça ne fait rien. Bon, allez. On va s'acheter la dizaine de personnages. Tant pis. On va faire ça comme ça. Puis, il me restera suffisamment de tickets pour avoir 35 perles et pouvoir me racheter davantage de tickets. Donc, hurrah, rachop. Pardon, excusez-moi. Ok. On va se prendre 10 personnages. Non, c'est pas... Oh, à chaque fois, ce truc-là. Chaque fois, je clique sur la chatroom. Allez. Puis, en plus, ça met des plombes à charger dans la chatroom. Ok. Ok. Ah, j'ai cru que le jeu avait planté. Ok. Allez. On va s'acheter 10 personnages. Ok. Ok. Yakuya. Ichigo. Ikaku. Ok. On a Fiendor. Alors, lui, c'est pareil. C'est un arancard. On n'entend parler. Ok. Wuryu, 3 étoiles. Ok. C'est tout. Ok, ok. Bon, ben... Édite. On va quand même peut-être pouvoir l'augmenter pour Ahara. Donc, Wuryu. Wuryu. Ikaku. Ichigo. Ici, j'ai encore ce personnage-là en double. J'ai bien Kouya. Ah, je vais pouvoir l'augmenter encore. Donc... Est-ce que j'ai d'autres personnages en double ? Non. Allez, Fuse. Voilà. Comme ça, il peut monter encore jusqu'au niveau 70. Je vais certainement le remettre dans l'équipe. Yoroichi, on la refera plus tard. Ou alors... Ou alors non. On va faire autrement. Ouais. Ou... Je vais faire autrement. Je suis sûr que Renji... Ouais, dans trois niveaux, ça va être un peu juste. Ah, il lui manque 2000 d'XP. Il lui manque 2000 d'XP. Ouais, je suis en train de voir, mais... Ouais, ok. Ok, ok. Bon. Bah, écoutez. On se retrouve tout de suite pour l'épisode suivant. Je ne sais pas combien c'est, mais... Et puis, bah, je vous dis à bientôt.